Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. J'ai failli lui dire les choses à l'envers. Pas grave, c'est pas grave Adia. Tout d'abord on dit bonjour, bienvenue. Merci, merci Adia. Alors cette semaine on s'est intéressé à un événement en exclusivité. On a eu le droit à un petit aperçu sur une exposition que prépare un artiste peintre, pour référence bien établie, un artiste qui a un parcours rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives. Il s'agit de Abdelzer Haffyane, qui prépare une exposition actuellement, ça fait quand même quelques années qu'il est sur cette exposition. Et donc on a eu, comme je le disais, un instinct, un petit aperçu sur cet événement, sur cette exposition. Donc la galerie nous avait l'amitié de franchir l'univers de sa galerie. Donc on a filmé une partie, une petite partie, une infime partie de cette exposition. Mais ça reste une primeur, ça reste une primeur, tout à fait. Et l'autre partie est consacrée à une exposition permanente, donc on va en savoir plus avec notre invité ce matin. Il s'agit de Soah Taïa, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin et bienvenue. Et là ça fait quand même quelques temps, j'entendais parler de cette exposition qui se préparait, ça fait quand même plus d'un an que j'entends parler de cette exposition. Oui, ça fait... Ça a mis du temps. On a enfin mis la deuxième année. Mais enfin cette exposition va avoir lieu très prochainement. Prochainement. Donc vous allez nous en dire plus, Soah Taïa ? Alors a lieu le Cime, Inch'Allah. C'est une exposition qui est en gestation depuis presque deux ans. Ça a pris du temps parce que d'abord il fallait laisser le temps à l'artiste. Après il fallait laisser le temps... Je vais prendre un autre chapeau cette fois-ci à l'éditrice. Puisque j'ai décidé de préparer un ouvrage qui retrace un peu le parcours de l'artiste. Comme vous disiez tout à l'heure, un parcours jalonné de créativité, de succès. Et comme j'ai estimé que c'est un artiste qui mérite d'être porté à la lumière du jour et d'être plus... de sortir un peu de l'espace des galeries et d'être vue un peu plus vers... à l'extérieur. On l'oublie sous-vétant, beaucoup plus de succès, Inch'Allah. Donc un ouvrage est né. Un ouvrage est né. Et comme tout à l'heure la dame disait... On va faire le beau. Et bien justement... Et c'était intuitif. Intuitif, vous ne saviez pas. Je l'ignorais complètement. Pour l'amour du beau. Très bien. Si vous pouvez le remettre à rasoir. Nous allons le montrer dans un petit moment. Mais peut-être on va découvrir d'abord l'univers d'Abdelzaq Haffian dans cette primeur qu'il vous a offerte à la galerie Haïda. Oui, et nous aurons le temps de montrer l'ouvrage juste après. Je le disais, une partie est consacrée à Abdelzaq Haffian et l'autre partie, l'expo permanente. À l'expo permanente, dédiée en général au patrimoine. Très bien. Vous savez que la galerie est très investie dans tout ce qui est protection du patrimoine. On travaille sur ça tout au long de l'année. Donc l'expo permanente, c'est tout ce qu'on a pu réunir. Très bien. Il s'agit de la galerie Haïda. Très bien. Que j'ai réanime Souha Thayyar. Merci. Très bien. C'est tout de suite. Et c'est signé Nassib Adjaïdia. A la galerie d'art Haïda, les préparatifs vont bon train. D'ores et déjà, on commence à accrocher les œuvres de Abdelzaq Haffian. D'ici une dizaine de jours, son exposition sera totalement visible. Une exposition qu'il prépare depuis ses trois dernières années. En exclusivité, un petit clin d'œil sur ce qu'il nous réserve le jour J. Sur les cimes de la galerie, des tableaux bien ancrés dans le terreau culturel algérien. Ce travail que je présente dans cette exposition est un travail qui a duré quelques années. Il représente une histoire, l'histoire d'un homme et son vécu intitulé Hub. Hub, c'est par rapport à l'environnement, à l'entourage, avec un grand H par rapport à la société aussi. En même temps, je voulais rendre hommage avec ce travail à mes parents, les Hamhoun, qui m'ont beaucoup encouragé à exercer cette profession que j'aimais. Donc, il y avait de l'amour entre moi et le monde de l'art. L'amour que j'ai choisi comme thématique, parce que pour moi, c'est le secret de chaque réussite. Ces tableaux mettent en valeur notre riche patrimoine. Un patrimoine représenté sur différents supports de travail. Des supports de travail sur lesquels Haffienne laisse parler son imaginaire et traduit ses émotions d'artiste. Un voyage dans le temps, un devoir de mémoire. Et dans sa dynamique artistique, un savoir-faire avec en toile de fond toute une symbolique en action. Entre tradition et modernité, une expression artistique qui trouve dans cet espace sa meilleure traduction. Un style, une technique, des matériaux et des outils de travail dans un espace plastique aménagé avec force et émotion. Pour moi, j'aime bien avoir une certaine liberté dans la manière de s'exprimer, de rester libre dans ses états d'âme et sa sensibilité. Il y a aussi plusieurs formats qui sont présentés dans cette exposition. Dans l'ensemble, comme je le dis toujours, pour moi, j'essaie de m'amuser avant de présenter un travail librement. Dans cette galerie, qui reste très attachée au patrimoine culturel algérien, des peintures signées aussi par d'autres artistes. Des artistes qui exposent ici en permanence. Dans leurs œuvres d'art, l'Algérie est représentée dans sa lumière, ses traditions et ses ambiances. Et dans ce champ thématique, il y a bien des émotions à partager. C'est dans ces paysages et scènes de genre que ces peintres puisent leur inspiration. Des peintres qui nous font voyager dans différentes régions d'Algérie. Une Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. Comme à la Coutumée, la galerie, à chaque mois du patrimoine, prépare l'espace pour cet événement. Et il se trouve que cette fois-ci, durant le mois du patrimoine, nous avons l'exposition d'Abdel Zakhafien. Qui, lui aussi, travaille sur le patrimoine algérien. Donc, son inspiration est justement le patrimoine algérien. Et là, vous êtes arrivés aujourd'hui, justement, nous étions en train d'accrocher, en plein accrochage. Ce n'est qu'une partie, d'ailleurs. Nous continuons le travail par la suite. Et le reste de la galerie, c'est l'ensemble des artistes de la galerie qui, eux aussi, travaillent sur le patrimoine algérien. C'est aussi des objets chinés chez des antiquaires. À chacun ses coups de cœur, à chacun aussi son inspiration dans cette galerie d'art. Une galerie qui oeuvre à sa manière pour la préservation, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel algérien. C'est important qu'une galerie ait une âme. Et cette chaleur-là, j'y tiens. Parce qu'un espace froid est un espace qui repousse le visiteur. Et je tiens à ce que cette galerie soit un espace de rencontre et d'échange. Et pour ça, je travaille pour ça tout au long de l'année. Oui, en plus, tout au long de l'année, il y a des expos collectives, personnelles. Il y a aussi des petites rencontres. Il y a des rencontres. Il y a des poétiques, il y a de la littérature, il y a de la poésie. Il y a des rencontres thématiques aussi. Bon, c'est vrai que depuis le début de l'année, la galerie n'a pas été très productive pour ça. Oui, par rapport à cet ouvrage, vous étiez sur un grand projet, une grande exposition. J'étais sur le projet. Et c'est parmi un parce que vous venez avec un ouvrage. Bon, là, c'est juste un prototype. Ça, c'est un prototype. Mais le jour J, j'y tiens. J'ai travaillé pour ça. L'ouvrage sera prêt. Donc, il y aura certainement une bonne dédicace par l'artiste le jour du vernissage, incha'Allah. Il y a un auteur qui retrace tout le parcours ? Alors, les textes sont de Bélabès, Salah Abdel Bélabès, qui est un ancien journaliste et quelqu'un qui a déjà écrit deux ouvrages de science-fiction, tiens. Ah, d'accord. Cette fois-ci, il est dans les arts classiques. Je l'ai obligé. D'accord. Ça a été pour lui aussi une aventure. Et une belle aventure. C'est vrai que cet ouvrage, c'est une aventure. D'accord. Et sans aucun sponsor, en fait. L'amour du beau. Je vous dis, c'est vraiment pour l'amour du beau. Pour l'amour du beau. Aucun sponsor. Beaucoup de promesses non tenues. Mais bon, c'est pas grave. Comme dit Haffian, Fihachir. Fihachir. Et l'essentiel, cet ouvrage est bel et bien là. Il est bien et bien là. Alhamdoulilah. J'espère qu'il sera fait. Vous avez relevé beaucoup de défis depuis la création de cette galerie, Aïda. Énormément. Oui. Énormément. Vous savez, une galerie, enfin tout ce qu'on entreprend, c'est beaucoup de défis. Surtout, je vais dire, pour nous les femmes, c'est un peu plus difficile parce que, je sais pas, peut-être parce que par rapport à la société. Mais en tous les cas, c'est beaucoup de défis à relever tout au long de l'année. Et vous y arrivez très bien, n'est-ce pas, Nassibor ? J'espère. Tout à fait. Et en parallèle, vous êtes dans la communication et dans la déco aussi. Oui, une galerie, on ne peut pas, c'est-à-dire, elle ne peut pas s'autofinancer. C'est très difficile. Il faut en parallèle avoir une petite activité. Il faut toujours avoir une activité. Soit un atelier d'encadrement, soit une autre activité. Chacun a choisi une activité. Je parle au nom de tous les galeristes. Chacun a une activité propre à lui. Moi, c'est en général l'aménagement et la décoration des intérieurs qui, d'ailleurs, me permet aussi d'introduire des tableaux, des artistes à l'intérieur des maisons aussi. Ça, c'est intelligent de votre part. Là, on voit défiler les tableaux de Huffian. En fait, c'est un artiste qui travaille aussi sur différents... Il faut rappeler aussi que c'est un ancien étudiant de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Oui, c'est un ancien étudiant des Beaux-Arts. Oui, il a vécu aussi en France. Il a eu à l'exposé. D'ailleurs, ici, on parle un peu de ça. On retrace tout son parcours. Il a vécu pendant dix ans aussi en Tunisie. Il a côtoyé de grands artistes tunisiens de renom. Il est aussi très apprécié, très connu. Et donc, si on a envie de découvrir cet univers particulier, cet artiste vraiment à la sensibilité exacerbée, je dirais, puisque c'est visible dans ses œuvres qu'on vient de voir autour de nous. Et puis, du grand humilité et très modeste aussi. On peut rappeler les dates, pardon ? Oui, s'il vous plaît, je voulais juste rajouter une chose. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et prochain, à la Galerie Aïda, l'artiste-peintre s'appelle Hafiane. Merci à vous. Merci à vous. Merci également à vous. Merci, Badjaïdir, de nous avoir fait découvrir cet espace fabuleux. Avec plaisir. Vraiment à visiter. Merci.